Bonsoir à tous, merci d'être là pour nous voir parler de ce sujet qui peut paraître un peu bizarre, on vous l'avoue, c'est pas putaclic mais presque. L'idée ici, on va probablement présenter ce sujet à des conférences. L'idée qu'on va avoir ici, c'est qu'on est dans un meet-up, donc on va en profiter, qu'on soit dans un meet-up, pour avoir une discussion un peu avec vous, avec en tout cas les volontaires, ceux qui veulent participer. Et donc, parce que ce sujet-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on va évidemment l'élaborer un peu plus avec vous, mais ça peut paraître un peu bizarre d'avoir deux personnes qui se revendiquent du mouvement Craftmanship, en tant que même coach Craftmanship, qui viennent à un meet-up software Craftwomanship, maintenant Crafter, qui viennent dire qu'il y en a marre du Craftmanship. Et du coup, l'idée c'est de vous exposer quels sont nos griefs qu'on a contre, globalement, pas le mouvement, mais la communauté qui représente le mouvement Craftmanship. Alors, ce qu'on aimerait faire d'abord, c'est vous demander ce qu'est pour vous le Craft. Qu'est-ce que le Craft ? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui se considèrent comme des crafters ? Ah bah du coup, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se considèrent pas crafters dans la salle ? Vous avez peur ? Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes venus ? Parce qu'il y en a marre. Est-ce que vous avez juste envie de vomir sur un truc ? Parce que nous, on va y aller. Oui, après ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir ? Moi, je ne suis plus développeur. Par contre, j'ai beaucoup participé à tout ce qui était le mouvement agile, et plutôt sur ce qui est méthodologique. C'est plutôt la curiosité de bien comprendre, aujourd'hui, dans les équipes, la complexité, comment aider les développeurs qui travaillent, comprendre aussi les attentes et comment améliorer la qualité de logiciel, dans le respect de l'être humain aussi. D'accord. Donc, c'est de comprendre comment accompagner les équipes dans la mise en place des bonnes pratiques et la qualité, c'est ça ? Je suis ancien développeur. Ok. Je répète pour ma captation. Une autre personne ? Moi, d'un autre que j'ai lu, c'est une éthique de travail qui m'intéresse. Je me procéde plutôt comme apprenti crafter que comme crafter. D'accord. Donc, c'est une méthode qui t'intéresse ? Et donc, tu viens voir un truc qui dit « il y en a marre du craft » ? Pour savoir si j'ai raison de m'intéresser ou pas. Pour savoir si tu as raison de m'intéresser ou pas. D'accord, très bien. Alors là, je vais demander pour vous le craft. Moi, j'aime bien dire une culture. Culture ? Un état d'esprit. Un état d'esprit. On est English. Mindset. Oh là là. Plus rapide d'accord. Franglais. Culture. En fait, plus que temps anglais. Une autre... Du partage. Du partage. Du partage. Façon de faire. Façon de faire. Tu peux détailler ? C'est large. De faire, de défaire. C'est un savoir-faire, tu veux dire ? Ouais. Ok. L'amour du travail bien fait. L'amour du travail bien fait. On sent la passion vers ça. C'est tout ou il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit ? Les gros lourds sur Internet, ça, on va l'écrire, tiens. Tiens. Donc, le craft, c'est les gros lourds sur Internet. Bien. Est-ce que c'est les mêmes que l'agilité ? Ah ! Ça, on va l'écrire aussi. Est-ce que c'est les mêmes que l'agilité ? Alors, big, heavy on the web. Ce qui est fait exprès, que ce soit une mauvaise traduction. Je ne suis pas aussi nul en anglais. D'autres... Non ? Oui, donc les gens qui font la morale sur Internet, ça, ça ne l'est pas. De toute façon, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le détail. D'autres remarques sur Scalecraft ? Non ? Moi, j'ai une remarque, mais sous forme d'une question. Oui. Parce que j'ai discuté de Software Craftsmanship avec quelqu'un qui... a été très brièvement développeur ou plutôt étudiant. Il a été étudiant ? Oui. D'accord. En développement. Ah, d'accord, OK. Pourquoi Craft ? Est-ce qu'on se considère vraiment comme artisan ? Est-ce que c'est vraiment de l'artisanat ? D'accord. Je ne sais pas si c'est une question que vous comptiez aborder dans le reste de la conversation. On va y faire allusion. On va y faire allusion, mais c'est plutôt... C'est de l'artisanat, en fait. Là, moi, on le travaille bien. Non, c'est tout ce que ça vous évoque, le Craft ? Comment il y a une notion d'apprentissage continu ? Apprentissage continu. C'est tout ? Uncle Bob. Uncle Bob. Ce n'est pas les gros lourds sur Internet, ça ? Désolé pour le troll. Il y a des bails. Uncle Bob. Notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Clean Code et de Clean Architecture. Ils font partie un petit peu des ouvrages qui sont fondateurs, je dirais, du mouvement Craft. Il n'y avait pas que lui. Non ? D'autres ? Moi, en fait, je viens régulièrement au meetup, mais je ne savais même pas que c'était une technique spécifique. D'accord. C'est juste qu'on a un software, quand on doit faire un software, à partir du moment où on fait un software, on est crafteur. Éventuellement, on peut faire un bon ou un mauvais, mais deux vagues. Quelqu'un peut me donner la bonne différence entre un bon et un mauvais crafteur ? Il y a toutes les références inconnues qui vont sortir. Non, non, mais je veux dire, à partir du moment où on fait un logiciel, on part de l'héliciel. D'accord. Donc, pour toi, c'était juste un espèce de synonyme de développeur ? D'accord. C'est intéressant. Jésus-Sébastien, ça fait cinq ans qu'il y a un meetup. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est un truc dont on va parler d'une certaine manière, aussi. C'est tout. Enfin, si je... Porteur de bonne pratique ? Alors, je ne sais pas si on l'a mis, ça. Non. Porteur de bonne pratique, d'accord. Certains pourraient dire évangélistes. Être évangéliste, ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, parce que ça appuie les trucs. Alors, du coup, ce n'est pas vraiment... Ça appuie notre propos, mais ce n'est pas vraiment... Non, mais c'est cool, parce que ça confirme... Ça soutient sa thèse. Ce n'est pas de la thèse. Ce n'est pas vraiment de la définition. Après, un couple, ce n'est pas non plus une définition. Je pense que tu peux le mettre évangéliste, aussi. Et quand on vous dit craftsmanship, il n'y a pas des trucs qui vous viennent à l'esprit ? Qu'est-ce que vous voyez ? Des tests. Des tests. OK, ouais. Il y a d'autres choses ? Non ? Les bonnes pratiques, c'est quoi, les bonnes pratiques ? Relecture de code. Relecture de code. Le père, le mob. Le père, le mob. Non, rien d'autre ? Comment ? Le DDD. Le DDD. OK. Toutes les méthodologies. Toutes les méthodologies. Toutes les méthodologies. Mais il y en a plein. Oui. Design Pattern. Il y a une Design Pattern ? OK. Est-ce que c'est le DDD, Domain Driven Design ? Et ça, pour vous, c'est un truc qui est lié au craft ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de la boîte à outils. Ah, boîte à outils. Il y a d'autres choses dedans ? Comme ? Un marteau. Les tests sont compartiés. Un marteau. Méthode de travail. OK. L'architecture. Très bien. Je pense que là, on peut s'arrêter là. On a pas mal d'éléments. Un nuage de mots. On a un petit nuage de mots. Alors, maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est, à votre avis, pourquoi nous sommes des coach craft ? On anime un meet-up qui s'appelle « Il y en a marre du software craftsmanship ». Il y a, je pense, quelques éléments de réponse là-dedans. Pourquoi, à votre avis ? Alors, c'est bien, parce qu'on a des gens qui se revendiquent du mouvement-là, et d'autres moins, parce que soit ils sont plus spectateurs, soit ils ont envie de s'y mettre. Mais est-ce qu'il y aurait des freins, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient, par exemple, qui pourraient agacer ? Ah, ça, c'est pas mal. Un mot-valise. Un mot-valise. Un petit côté extrémiste, peut-être. Extrémiste, OK. Elitiste. En fait, ils sont en train de faire le meet-up à notre place. C'est ça. Comme quoi ? C'est ça. Du gate-keeping chez les crafters, oui. Tout ce que c'est que le gate-keeping, c'est un petit peu ce côté où je te mets la distance. Tu sais pas te faire tout ça, moi je sais faire tout ça. Si tu veux être bon, il faut que tu saches faire tout ça. Donc c'est une manière de se valoriser par rapport aux autres et de maintenir une marche, en fait, qui est complètement arbitraire. Une porte, j'ai envie de dire. Une porte, voilà. Autre chose ? Non ? Il n'y a rien qui vous agace lié aux crafters ? Qu'est-ce que vous pensez des coach crafters ? Qui a déjà travaillé avec des coach crafters ? Vous avez le droit d'y aller, hein ? Non, j'ai déjà travaillé avec des coach crafters. Oui, oui. Non ? Il n'y a personne qui a bossé déjà avec des coach crafters ? D'accord. Vous n'avez pas la chance. Ou pas. Je ne sais pas, hein. D'accord. Alors, je vais vous poser une autre question. Avez-vous déjà travaillé avec des coachs agiles ? Oui. Ah, qu'est-ce que vous pensez des coachs agiles ? Ils vendent de l'agilité, mais ils n'en font pas. Oui. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais bizarrement, on va voir que c'est aussi des choses qui sont reprochées aux coachs craft. C'est pour ça que je parle des coachs agiles. Et qu'est-ce que vous... Il y a d'autres choses que vous pouvez reprocher aux coachs agiles ? Non ? Ils ne s'adressent pas aux équipes, les coachs agiles. Ils s'adressent à la hiérarchie de ces équipes. Ok. Et donc, ce qu'ils proposent n'est plus en adéquation avec l'objectif de l'agilité initiale. D'accord. Donc, les coachs agiles sont des gens qui ont plus... Qui dialoguent plus avec le management qu'avec les équipes. Et ils s'éloignent de la vision initiale de l'agilité. Je suis exprès de répéter pour la caméra. Autre chose ? Coach agile ? Ce n'est pas sur les coachs agiles, mais sur les coachs craft, c'est pour ceux qui ne savent pas développer. Au final, il y a quelqu'un qui de lui-même va dire « j'ai besoin d'un coach craft ». C'est pour ceux... Alors, quand tu dis ça, je me demandais si... Le métier de coach craft, c'était pour ceux qui ne savaient pas développer. Il faut bien dire « j'ai besoin d'un coach craft ». Ah, ça, c'est intéressant parce que là, on parle de ce qu'est la nature même du coaching. Mais je pense que ça, on ne va pas l'adresser là. On pourra en parler après le meet-up, si tu veux. C'est intéressant quand même. Mais c'est intéressant. Ils sont souvent imposés aux équipes ? Ils sont imposés aux équipes, vous voyez. Ils sont certifiés. Ils sont certifiés. Ah, pour le coup, je ne connais pas la certification craft. Il y en a qui ont essayé, ils sont faits. C'est vrai. Autre chose ? Et pourquoi c'est mal d'être certifié ? Je ne comprends pas. Moi, je suis safe 4.9, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon ? Ou vous voyez encore ? Pardon ? Ils coûtent cher. Ils coûtent cher. Ils coûtent cher. Mais quand tu dis qu'ils coûtent cher, c'est quoi l'idée derrière ? Là, je suis avocat des gamins. Mais sur un projet à tout petit budget, on ne pourra pas forcément se permettre de… De faire appel à eux ? Ils ne sont pas abordables. Ce n'est pas une question d'eux, ils coûtent cher pour ce qu'ils apportent. Ah oui, c'est ça. Ah si, ils coûtent cher pour ce qu'ils apportent. C'est dans l'absolu, ça peut être cher. Donc derrière, il faut voir qu'en face de quoi on veut. D'accord. Non ? Pas d'autres remarques ? Bon, un truc que j'imagine, c'est qu'ils arrivent, ils font un cas facile, et après, c'est merveilleux. Et après, quand on s'y met, on fait des cas durs. Ça ne marche jamais. Ok, donc en fait, ils arrivent avec des cas hyper simplifiés, et ça marche dans le cas décontextualisé, mais c'est complètement hors-sol vis-à-vis des problématiques de l'équipe. On peut dire la même chose des... Hors-sol. Ouais, c'est ça, hors-sol. On va le résumer comme ça. On va le résumer comme ça. Bon, ben voilà. Très bien. Je pense que... Bonne soirée. Voilà. Alors, Yann, qu'est-ce qui, toi, t'as motivé pour, justement, parler des dérives du mouvement ? Alors, ce qui m'a motivé, et ce qui me tient à cœur dans ce sujet, en fait, c'est que, du coup, je suis coach craftsmanship. Et quand j'arrive en mission, je tombe souvent sur des gens qui sont très réfractaires au mouvement, qui sont très réfractaires et qui sont très défiants envers moi. Probablement parce qu'ils ont des anciens coachs qui sont venus ou qui ont une mauvaise expérience avec ce mouvement lié, entre autres, à plein de choses qui sont là-dedans. Donc, on va expliciter un petit peu. Et du coup, c'est difficile pour nous, en tant que coach, de les ramener vers nous. Parce que, moi, je considère que leur défiance, elle est légitime. Parce que dans notre mouvement, malheureusement, on a, à mon sens, des graves problèmes problématiques et aux problèmes de posture. On a une posture très élitiste. Et c'est quelque chose qui m'ennuie au quotidien dans mon métier, mais qui m'ennuie aussi parce que, du coup, pour moi, ces gens-là ne défendent pas les valeurs qui sont censées incarner par ce mouvement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ce sujet. Parce que ça m'ennuie au quotidien, mais pas que. Parce que je trouve qu'on est en train de dériver dans ce mouvement. Et j'espère, avec ce genre de talk, d'essayer de rattraper un petit peu le... Je me mets là, parce que j'essaie d'un peu rattraper la dérive. Je sais, ah, je suis en rechamp. Ah, mais j'ai le soleil en pleine tête, là. Et du coup, d'essayer de rattraper un peu la dérive. Alors, à mon humble niveau, évidemment, ce ne sera pas mondial. Mais en tout cas, essayer de montrer qu'il y a des gens aussi dans le mouvement qui se posent ces questions et qui ne trouvent pas normales ces postures. Et peut-être, du coup, essayer de faire revenir les gens qui sont en dehors, qui sont très réfractaires, en se disant, tiens, le mouvement Kraft Mancipe, ce n'est pas forcément des gens élitistes qui viennent nous apprendre la vie. Qui viennent nous évangéliser, je crois, il y a un truc comme ça, évangéliste. Parce que c'est une posture qui me dérange. Et qui m'a dérangé quand, moi, je l'ai subi par d'autres coaches qui venaient nous apprendre la vie et nous dire qu'on faisait mal. Alors, pour moi, en fait, j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est que je fais de l'avant-vente avec un client qui est un manager qui m'explique qu'il veut faire en sorte que ses équipes s'améliorent dans leur pratique du développement logiciel parce qu'il y a des lacunes. A priori, les attentes en termes de qualité ne sont pas là. Et il m'a dit, j'aimerais bien les faire monter sur du Kraft, mais surtout, il ne faut pas leur dire que c'est du Kraft parce que sinon, ils vont te taper. Je dis, mais pourquoi, en fait ? Ah, mais ils en ont marre. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient un coach Kraft, c'est des gens qui vont être dans leur coin et qui vont faire exactement ce que tu as dit quand tu as parlé tout à l'heure du coach agile. c'est qu'ils vont faire leurs kata dans leur coin. Alors, je ne sais pas, vous voyez tout ce que c'est que des katas ou pas ? C'est des petits exercices. C'est des petits exercices qu'on fait avec l'équipe pour apprendre une pratique. Comme le FizzBuzz, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est des petits exercices. Alors, ce n'est pas de l'algorithmie, mais de code. Donc, ils font ça. Ils ne vont pas regarder ce que font les équipes. Ils montent ça aux équipes. Les équipes se décontextualisent une heure, deux heures pour faire ça avec eux. Puis, ils arrivent sur leur projet. Ils ont appris TDD sur un truc très simple où quand tu dis 3, il faut renvoyer Fizz. C'est longtemps. Et quand ils arrivent sur leur projet où il y a de la complexité, ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ont une tendance à être très prédicateur. C'est-à-dire, ils ne vont pas regarder ce qui est produit ni le besoin derrière. Ils vont dire, ah, tu ne fais pas de TDD, tu es nul. Tu ne fais pas de BDD, tu es nul. Tu ne fais pas de DDD, tu es nul. Enfin, j'exagère. Et même s'ils ne le disent pas, ils le pensent tellement fort qu'on l'entend. Et c'est là où il y a un petit peu... Ça, en soi, c'est déjà du gatekeeping. C'est-à-dire, je t'explique qu'en fait, tu te croyais là, mais tu es là. Et pour faire correctement ton travail, il faut que tu aies la batterie complète des pratiques qui viennent de la toolbox du craft. L'autre exemple que j'ai, c'était sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas donné son nom, mais c'est une développeuse qui a posté ça. Les gens qui parlent du code comme d'un savoir-faire ou d'un craftmanship, c'est les pires gatekeepers de la Terre. Redescendez de votre montagne, les gars. Ce n'est pas une guilde avec un degré d'intronisation. Et là, on se dit, franchement, pour qu'il y ait des gens qui ne sont hors du craft, puissent dire des trucs pareils, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, derrière ça, on va expliquer notre analyse de pourquoi aujourd'hui on a ces dérives-là. D'ailleurs, moi, j'aime à dire qu'on est un petit peu les nouveaux agilistes. Et c'est bizarre parce que, déjà, rien que le fait de dire agiliste, c'est... En tant que développeur, on a une espèce de réaction un peu épidermique parce qu'on a tous eu des traumatismes avec les coachs agiles. Mais en réalité, avec le craft, on n'a pas fait mieux. Clairement. Donc, on va rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui. Il y avait une... Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous regardez un petit peu, on va dire, les contenus qui sortent en ce moment sur le craft, il y avait une conférence, je ne sais plus quelle, une conférence anglophone où il y a quelqu'un qui parle déjà de ça. Et il y a Benoît Gantome, donc, qui est, comment il s'appelle, son artisan développeur, merci, qui avait fait une vidéo sur ce sujet aussi. Donc, on voit que c'est un sujet d'actualité et nous, on le ressent déjà dans nos accompagnements. Alors, c'est drôle parce qu'on a parlé pas mal de fois de l'agilité, notamment de la posture des coachs agiles. Mais vous savez, en fait, comment est né le mouvement Software Craftmanship ? Non ? En réaction à l'agilité. Oui, en réaction à l'agilité. C'est-à-dire que, je crois que le manifeste agile, c'est 2001. Donc, on a un certain nombre de personnes qui partent d'un constat sur la manière dont on fait du logiciel, qui trouvent que ce n'est pas du tout optimal, que c'est un ancien monde avec beaucoup de croyances. Et qui nous font le manifeste agile. 2001. Ce qui se passe après, c'est que, au bout d'un moment, ça prend un petit peu de hype, quoi. Et puis, les gens commencent à l'adopter parce que c'est hype. Donc, quand on fait ça, déjà, c'est un truc qui s'appelle un petit peu le cargo culte. C'est parce qu'on a l'impression que tout le monde en fait et tout le monde dit que c'est bien et tout le monde dit que c'est mieux que le cycle en V. Du coup, je vais l'appliquer moi et juste parce que je l'applique, que j'aurai le même succès. Et le truc, c'est qu'au-dessus de ça, l'ancien monde, en fait, a récupéré le truc pour lui et donc, c'est devenu une technique de management et on a perdu vraiment tout ce qui était lié à l'essence même de base de l'agité qui était de produire du soft parce que les gens commençaient déjà à vendre ça à l'extérieur du monde du logiciel. On a créé SAFE, du coup. Et on a créé SAFE. Alors que SAFE, c'est un petit peu plus tard. Je ne sais plus c'est quoi les dates exactes. Du coup, en 2009, on a certains membres qui ont signé Manifest Agile et d'autres personnes dont Uncle Bob, si je ne dis pas de bêtises, qui sont arrivés avec... Désolé pour l'effet. Ça ne marche pas. Je n'ai pas le focus. Si, c'est bon là. Voilà. Avec ça. Donc ça, c'est le Manifest Craft qui liste des valeurs. Et les valeurs, elles ont été construites d'une manière très significative parce que, vous voyez, il est marqué Not Only Working Software. C'est bizarre de commencer, pas seulement des logiciels qui fonctionnent. En fait, ça, ça reprend le Manifest Agile qui vous dit je ne sais plus quoi, nanana, but also Working Software. Et ils étendent le Manifest Agile pour dire il faut arrêter les bêtises. On veut recentrer ça sur la technicité du logiciel. C'est-à-dire que c'est bien les sprints, les machins, les trucs là avec des rôles en plus, les cérémonies, la peine religieuse. Mais ce qui est important, c'est qu'on fasse du Well-Crafted Software à apporter de la valeur et enfin, voilà, etc. Donc, ils ont étendu le... le Manifest Agile parce qu'à cause d'une dérive de l'agilité. Et aujourd'hui, quelques années après, c'est le mouvement Kraft qui observe ces mêmes dérives d'une certaine manière. Et on en parlera en filigrane, mais plus ou moins pour les mêmes raisons à notre avis. Exactement. Alors, Yann, alors, je me rappelle que quand on avait parlé du... Enfin, c'est quoi, toi, peut-être, les premières fois où tu t'es dit qu'il y avait un problème avec le mouvement ? Je crois que c'était quand tu étais en meet-up. Alors, quand j'étais au meet-up Software Craft Management à Paris, du coup, les gens sont un tout petit peu plus orgueilleux à Paris. Non, je troll, je suis parisien, donc j'ai le droit. Mais pas vous. Non, attention. Du coup, en fait, j'étais dans ce meet-up et je l'ai fait plusieurs fois, ce meet-up Software Craft Management qui maintenant s'appelle Software Crafter à Paris. Et en réalité, j'ai trouvé des patterns. Donc, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui se posait la question à savoir comment je fais pour convaincre les gens de faire comme moi, normalement. Donc, ils partaient du postulat que les gens dans leur équipe ne sont pas de bons développeurs parce qu'ils ne font pas certaines pratiques, le TDD, les tests ou je ne sais quoi. Et du coup, ils partaient de ce postulat-là en posant la question, vous, dans votre quotidien, comment vous avez fait pour convaincre les gens de faire du craftsmanship ? Et du coup, là, je me suis dit, ça, je l'ai vu plusieurs fois dans le même meet-up et donc je me dis, il y a quand même des gens qui partent du principe que le craftsmanship, c'est la vie et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Pour faire bien, il n'y en a qu'une, c'est celle qui nous est donnée par le craftsmanship. Et quand je dis craftsmanship, je ne parle pas de ça parce que ça, a priori, c'est difficile d'aller contre. Ça reste des principes, donc c'est quand même compliqué d'aller dire non, on ne veut pas qu'il soit bien fait notre logiciel. A priori, on a tous envie que ce soit bien fait. Par contre, on est sorti de ça et d'ailleurs, il y a peu de gens qui se réclament du mouvement craftsmanship qui le connaissent, ce manifeste. Alors, il ne faut pas le connaître par cœur, ce n'est pas l'idée. Moi non plus, je ne le connais pas par cœur et je sais quand même plus ou moins les valeurs qu'il défend. Et du coup, on est sorti de ça et on a fait beaucoup de... On a transformé ces valeurs en pratique, globalement, en disant que si on fait du TDD, si on fait du BDD, si on fait des CATA, du coup, en fait, toutes ces valeurs-là, on est quasiment garantis de les respecter et puis c'est ça qu'il faut faire. Or, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de faire ces pratiques-là pour respecter ces valeurs-là. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout de pratiques ici. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que dans la tête de pas mal de gens, c'est ce que tu disais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne font pas de TDD, ils ne font pas de ça, ils ne font pas de ci. Mais à aucun moment, ici, vous ne pouvez parler de TDD. On ne parle même pas de pratiques spécifiques dans le manifeste. Et il y avait même un truc que tu as dit, toi, Thomas, qui était l'apprentissage continu. À aucun moment, on parle d'apprentissage continu. Alors, on va la déduire de manière complètement indirecte sur la communauté de professionnels ici, notamment parce qu'un des bouquins fondateurs, c'est Pragmatic Programmeur, je crois, je ne sais plus qui qu'il a écrit, qui prône ce genre de choses. Donc, en fait, il y a beaucoup de croyances sur ce que doit être en fait un crafter, alors qu'en réalité, la volonté, c'est d'observer ces valeurs-là et l'ensemble de valeurs, c'est ce qui définit une culture, un mindset. Donc, un crafter, ce n'est pas censé être plus que ça. Ensuite, pour supporter la culture et le mindset, bien sûr, on a des outils à notre disposition. Mais le truc, c'est que quand on vous parle de TDD, est-ce qu'il y a des gens qui font du TDD dans la salle ? Ouais ? Est-ce que, avec toute l'expérience que vous avez sur le TDD, vous vous sentez d'écrire un logiciel qui permet d'envoyer les gens dans l'espace, sachant qu'ils peuvent en mourir s'il y a un bug ? Oui ou non ? Ah oui, toi tout seul. Non, 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 mais bref, je veux dire. Non, mais, bah, oui. Ouais ? Mais est-ce que tu as l'impression que c'est le TDD qui va t'aider à faire ça ? Je ne sais plus développer autrement que maintenant. Donc, voilà. Mais si tu remontes en 69, il n'y avait pas de TDD. Il n'y avait pas de TDD. Quand tu compilais, ça prenait des heures. Ça prenait des heures et des heures et des heures on ne développait pas du logiciel de la même manière en 69 que maintenant. Et pourtant, ils y sont arrivés sur un truc qui n'est pas plus puissant qu'une Game Boy. Donc, on peut voir que déjà, les méthodes qu'on applique aujourd'hui, même si ce sont des bonnes pratiques, elles ne sont pas des relations des relations de causalité sur le fait qu'on va être performants, que ça va nous apporter de la qualité. D'ailleurs, beaucoup de gens croient que le TDD, c'est pour tester. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont choqués pour ce que je viens de dire. Le test de R&D, ce n'est pas fait pour tester. C'est un sujet qu'on pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez. Mais voilà. Ce qui veut dire que quelque part, il faut savoir, même en tant que crafter, laisser la place à autre chose. Parce que ce qui est important en réalité, ce n'est pas réellement si on fait du TDD ou pas. C'est pourquoi nous on fait du TDD ? C'est parce que je m'attends à avoir telle et telle caractéristique vis-à-vis de mon logiciel. Qu'il ait un design qui soit testable, que je puisse comprendre ce que fait mon logiciel sur ce qui est attendu comme comportement, etc. Mais le TDD n'est qu'un moyen de l'avoir. Donc, on peut imaginer qu'il peut exister toute une classe de méthodes pas forcément très formalisées que les gens peuvent construire complètement de manière implicite qui vont avoir les mêmes caractéristiques que ce qu'apporte le TDD. Donc, arriver et dire vous ne faites pas de TDD, vous êtes nul, oui, c'est du gatekeeping parce que le TDD ne va pas assurer le fait que vous allez être meilleur et que votre code sera meilleur. et ça ne sera pas la question... Enfin, pour moi, l'essentiel de ça, c'est de se dire qu'en fait, le TDD, c'est une bonne pratique et je la pratique donc je sais ce que je peux en retirer mais ça ne garantit pas un succès. Ça ne garantira pas un succès et il y a cette espèce de fausse croyance dans la... Alors, peut-être pas dans la communauté entière mais chez beaucoup de gens que déjà, donc, ce que tu disais, c'est si tu ne fais pas ces pratiques-là, si tu ne fais pas de TDD, tu es forcément un mauvais développeur. Et donc, quelque part, forcément, tu vas échouer. Et moi, j'ai vu des gens se planter en faisant du TDD. J'ai vu des gens réussir en ne faisant pas de TDD. Et pour moi, c'est important de garder ça à l'esprit surtout quand on est dans nos rôles à nous pour ne pas, justement, avoir cette... En fait, d'éviter ce gatekeeping. Beaucoup de gens vont parler du craft en disant... en sous-entendant que pour être un crafter, il faut avoir lu 25 000 bouquins de 500 pages chacun en anglais. Sinon, en fait, on ne comprend pas les sens de ce que c'est que le craft. Alors que le craft, c'est ça, ce n'est pas les 30 bouquins sur le TDD, sur machin, etc. En fait, c'est une culture. C'est vraiment bien dit. Je ne sais plus qui a dit ça, mais pour le coup, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce que je crois. Et que c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être. En vrai, pour moi, tu es crafter à partir du moment où à aucun moment de la chaîne de production de développement, enfin de production de code, pardon, donc ça va de l'idée jusqu'à la réalisation et en prod, tu te dis c'est pas grave. Ça, on s'en fout, on verra plus tard. À partir du moment où tu n'es pas dans cette posture-là et que tu ne le dis jamais, pour moi, tu fais partie de ça. Et ça se résume à ça. Après, les pratiques, évidemment, c'est des choses qui vont t'aider, qui vont être des béquilles à droite, à gauche, qui vont te permettre de mieux faire entre guillemets ton travail. Mais pour exécuter une pratique correctement, il faut encore comprendre ce qui se cache derrière et pourquoi tu fais la pratique. Pourquoi est-ce que tu fais du BDD ? Tu l'as très bien dit. Pourquoi est-ce que tu fais du BDD ? Quels sont les problèmes que tu veux corriger en faisant ça ? Sinon, tu le fais et tu fais le cargo culte. Tu le fais probablement mal et du coup, tu te sors de cette pratique en disant en fait, ça ne sert à rien. Moi, j'ai fait le TDD et ça ne m'a jamais rien apporté. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce qui se cache derrière et quelles sont les valeurs aussi portées par les pratiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient un petit peu sur les gros lourds sur Internet qui, justement, en plus de ça, il y en a qui le font sur le lieu de travail et il y en a qui vont le marketer sur Internet en disant qu'ils détiennent la seule version du TDD, ceux qui savent la faire. À part peut-être Ken Beck, j'espère, parce que c'est lui qui l'a inventé. Le vrai TDD. Le vrai TDD. Donc, il y a des gens qui savent faire le vrai TDD. Donc, il se valorise comme ça vis-à-vis des autres. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais à quoi ça sert d'expliquer aux gens qu'ils sont nuls parce qu'ils ne font pas de TDD et que même s'ils en font, de toute façon, ils sont nuls parce qu'ils la font mal parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ? Au final, dans notre profession, malheureusement, il y a encore beaucoup d'égo. On cherche énormément à se valoriser les uns vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il y a deux composantes là-dedans. Une composante qui est purement personnelle, je viens de le dire, vouloir se valoriser vis-à-vis des autres. Et aussi, une incompréhension de ce qui a peut-être marqué ici. C'est-à-dire que, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais en tout en haut, en dessous de Manifesto for Soft-Heart Craftmanship, il y a marqué Raising the bar. Donc, relever le niveau. Donc, il y a un petit peu ce côté « Ouais, je suis craft, je suis là pour relever le niveau des gens. » Ouais, mais relever le niveau des gens, alors déjà, ce n'est pas vraiment le sens du truc. Parce que, si vous lisez le premier paragraphe, c'est qu'en tant qu'aspirant au craftmanship, il est assez drôle parce qu'il y a ce côté où, en fait, on atteint... Ce n'est pas atteignable. Voilà, ce n'est pas vraiment atteignable, c'est qu'on aspire à l'être. Et c'est là qu'en fait vient le côté comment dire, tu l'as dit tout à l'heure, l'apprentissage continu. On va relever le niveau du développement logiciel professionnel en le pratiquant. Déjà, c'est marrant parce que tu as des gens qui voulaient relever le niveau sans le pratiquer. Et là, en fait, ça vise les agilistes. Mais pas tous les agilistes. Il ne faut pas tous les mêmes dans le même bateau. C'est, on va dire, le côté où c'était devenu ce que Martin Foller appelle l'Agile Industry. C'est State of Agile 2018, conférence qu'il a faite qui est super. Et en aidant les autres à apprendre le craft. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, le Raising the Bar, c'est vraiment la communauté en entier. Et ce n'est pas que les crafteurs ou que les gens qui veulent apprendre le craft. Donc, en fait, cette volonté très évangéliste de dire qu'il faut être crafter, qu'il faut faire du TDD, c'est un petit peu antinomique avec ça. Parce que comment on aide les gens à faire les choses bien si on est là pour les convertir, en fait ? Ce n'est pas le but. D'autant plus que la boîte à outils qui vient avec le craft, le TDD, etc., est-ce que vous connaissez une étude scientifique qui démontre que cette méthode-là est meilleure qu'une autre ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Il n'y a rien qui démontre que le TDD, c'est mieux qu'autre chose. Alors, on a quelques expériences empiriques, il y a un petit peu Accélérate qui en parle, donc il y a une étude scientifique, alors pas directement du TDD, mais qui parle du fait que si vous faites des designs qui sont testables, c'est un facteur corrélant de la performance de la livraison logicielle. Et le TDD est un des moyens pour le faire. Mais ce n'est pas une relation de causalité, donc ce n'est pas parce que vous faites du TDD que vous allez être plus performant. Donc, quelque part, en fait, arriver avec cette posture-là en espérant faire monter le niveau des gens en disant « Ah, prenez le TDD », c'est un problème, c'est se tromper de cible, c'est de taper complètement à côté. Et rising the bar, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'on est crafter, même si on veut se donner cette mission d'aider les gens à s'élever, on va dire, dans leur pratique, ça ne veut pas dire que soi-même, on est là. Et d'ailleurs, c'est toi qui avais une image avec Usain Bolt, tu veux la donner ? En fait, on reparle un tout petit peu de ce que c'est que le rôle du coach, ce que c'est que le coaching. ça ne vient pas de moi, on me l'a dit et ça m'a parlé et ça a percuté. En fait, on a tendance à croire dans les pratiques, dans le craft, que le coach craft, il sait mieux faire que les autres. Et en fait, du coup, c'est un problème de posture du coach et c'est aussi un problème des gens qui subissent entre guillemets le coaching ou qui peuvent subir si jamais c'est imposé par la hiérarchie ou ce genre de choses. Du coup, de considérer l'autre comme étant meilleur forcément dans la pratique. En réalité, si on regarde justement Usain Bolt, le coach Usain Bolt, il ne court pas plus vite que lui. Donc, concrètement, il ne fait pas mieux que lui. Son rôle, c'est de pousser Usain Bolt à se dépasser, à faire les choses bien, etc., à être là au quotidien. Donc, c'est plutôt par rapport au rôle de coaching mais c'est aussi la posture des gens en face. Usain Bolt, il sait bien que la personne en face de lui ne court pas plus vite que lui. Mais par contre, s'il n'avait pas eu des coachs, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Et donc, c'est quand même assez important, je trouve, de aussi remettre en cause la posture, pas forcément que des coachs et que des évanguels, mais aussi la posture des gens en face. On ne peut pas se dire que la personne qui arrive pour nous aider, c'est le héros et il va tout faire. Et ça, il y en a... Moi, je le ressens plusieurs fois quand je suis arrivé en mission, j'ai ressenti ce truc-là. Et récemment, j'ai un collègue à qui c'est arrivé, donc il est arrivé en mission. On lui dit « Ah, c'est toi, la tronche qui viens nous aider. » Donc, grosse pression et du coup, on te met tout de suite dans une posture aussi de... En fait, c'est cool parce que tu vas venir nous aider, mais du coup, on te met aussi... On monte la barre très haut et probablement trop haut pour nous des fois. Donc, il y a les problèmes de posture quand même des deux côtés. En tout cas, tout ça pour dire que le rôle de coaching, ce n'est pas forcément de savoir mieux faire que les gens coachés. C'est les amener à progresser. Et si tu reprends de toute façon la définition du software craftmanship dans le côté aider les autres à prendre le craft, c'est pareil. Même si là, il y a une petite notion de coacher les autres, c'est exactement pareil. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Qu'on est meilleur que les autres développeurs parce que le but, c'est d'aider toute la communauté du développement logiciel à s'améliorer. Et pas que des développeurs, ça aussi, parce que le développement logiciel, ça ne concerne pas que les développeurs. Et ça, tu as tout à fait raison de le dire parce que well-crafted software, j'adore cette partie-là parce que quand les gens viennent me voir pour me dire nous, on veut faire les choses bien, blablabla, on a des problèmes de qualité, ou on a peu de confiance dans le logiciel plutôt, disons. On veut mettre du TDD. Mais pourquoi vous voulez mettre du TDD ? Parce que les tests, machin et tout. OK, mais expliquez-moi quel est votre projet. Donc, on explique le projet et on m'explique qu'ils livrent une fois tous les 18 mois. Et là, je leur explique le TDD, ça ne va pas vous changer beaucoup de choses parce que vous avez une boucle de feedback qui est trop longue. Donc, avant de faire du TDD, essayez d'aller plus souvent en prod. Et on oublie que well-crafted software, ce n'est pas que le code. Déjà, c'est le logiciel. Dans le logiciel, il y a la prod. Dans la prod, il va y avoir tout ce qui est lié à la prod. Donc, en fait, c'est là, après, il y a d'autres théories, enfin, il y a d'autres mouvements qui théorisent un petit peu plus avec le DevOps, etc. Mais, donc là, je vous ai parlé de ce qu'il y a à la fin, mais il y a aussi tout ce qu'il y a au début, enfin, bien avant même l'écriture du code. Donc, c'est notre relation avec les gens du métier, le PO, etc. C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici, pas seulement la collaboration avec le client, mais des partnerships qui sont productifs. Et, chez les crafters, ce que je peux, moi, souvent voir, c'est une espèce de volonté de, enfin, on va dire, une espèce de position de veto quand, en face, ça ne respecte pas, on va dire, leur paradigme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Par exemple, des développeurs qui ne veulent pas toucher, agir à... Des définitions of ready, comme ça. Ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas l'été. exactement, la définition of ready, c'est moi, du moment que tu ne m'as pas mis ta, 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 je ne fais pas le développement logiciel. Alors maintenant, démerde-toi. Non, vous n'avez jamais vu ça ? Moi, je le vois plein de fois. Alors qu'en réalité, il ne faut pas oublier que le PO, généralement, il est tout seul dans votre équipe. Donc, c'est un spof humain et qu'on est censé travailler en équipe quelque part. donc, vraiment, la construction logicielle, ce n'est pas qu'écrire du code. toute cette religion qu'il peut y avoir autour des outils, je pense qu'après, on peut parler du coup de ça, elle est un petit peu, elle n'a pas de sens. Se faire du TDD tout seul, ça ne va jamais vous aider à résoudre les besoins utilisateurs si vous n'êtes pas en prod et que vous n'êtes pas ce que vous voulez construire. C'est vrai. Ça peut vous rassurer dans l'écriture du code, oui ? Oui. Ça va probablement améliorer votre design de code. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été fait à la base. Pas pour tester, c'est une méthodologie de design. Oui. Mais en fait, tout ça, ça doit servir un but qui n'est pas celui du développeur devant son écran seul. C'est toute une chaîne. C'est du produit jusqu'au déploiement et au maintien en condition opérationnelle de ce produit-là. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que la plupart des gens qui vont se revendiquer du mouvement crafter ou software craftsmanship, c'est des développeurs. Et bon, il y a le mouvement DevOps qui vient faire le lien entre la partie prod et le dev. et moi, je pense que la culture DevOps, elle est complètement liée à ça et elle est complètement dedans. C'est une sous-partie du software craftsmanship. Mais on commence à avoir la même chose avec DevOps. On appelle les gens maintenant des DevOps. Donc, c'est des gens qui savent faire de l'ops et du développement, en disant. Alors que ce sont des valeurs, c'est des cultures. Ce n'est pas la même chose. et au final, pas trop ici, parce qu'on le voit au final par rapport à ce que vous avez dit de ce qu'est le craftsmanship. Vous n'avez pas beaucoup parlé des pratiques. Mais il y a quand même dans la communauté, c'est souvent ça qu'on met en avant. C'est le TDD, c'est le BDD, c'est tout ça, tout ce genre de choses, le clean code, etc. Donc, on parle de pratiques. Et du coup, on vient minimiser un peu ça par des pratiques et on se dit que tant que tu fais ces pratiques-là, tu vas réussir à bien faire ton logiciel. Et la communauté craft ou la communauté des développeurs, on a réussi un petit peu à prendre du recul sur le manifeste agile en se disant Scrum, Kanban ou Safe, ce n'est pas l'agilité. C'est une manière affichée, d'implémenter des valeurs, l'agilité. Et aujourd'hui, dans la communauté software craft, on n'a pas réussi à le faire par rapport à ça. Parce que nous, on parle de beaucoup de pratiques et on se réfère quand même peu à ce manifeste-là et du coup, on a du mal à incarner ces valeurs. Moi, je trouve, en tout cas, vraiment, enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu beaucoup. Alors, est-ce que c'est les crafteux ou les parisiens ? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, dans mon entourage, ils sont orgueilleux dans le sens propre de l'orgueil, c'est-à-dire qu'ils se pensent supérieurs aux autres parce qu'ils sont crafters et parce qu'ils font du TDD, etc. J'ai vu des gens faire des audits d'équipes en disant « Bonjour, est-ce que vous faites du TDD ? » « Non, ok. » « TDD, je n'imagine pas, du coup. » « Non, moi, d'accord. » Et en fait, ils sont très hautains et du coup, ils envoient un message qui n'est pas du tout bon et évidemment que quand tu es en face et qu'on sous-entend que tu es mauvais dans ton travail, tu ne vas pas l'écouter. Tu ne vas pas vouloir avoir envie de parler avec lui ni suivre ce qu'il te dit parce que tu ne veux pas devenir lui. Et du coup, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et du coup, ce côté-là, on a réussi à le faire avec le manifeste agile, je trouve, de séparer l'implémentation des valeurs. En tout cas, j'entends beaucoup de gens parler de ça. Je n'entends personne le dire par rapport au craftsmanship. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais entendu ce discours-là donc c'est pour ça que je le porte et qu'on a entre autres essayé de créer ce talk-là. Ce n'est pas vraiment la sous-forme de talk mais que ces idées-là ont émergé ensemble à travers la discussion. Et donc, pour résumer ce que tu as dit, on a parlé un petit peu de ce côté orgueil des gens qui sont, on va dire, évangélistes dans le craft. On a parlé aussi du problème de cible et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que les gens qui subissent le coaching en ont marre, c'est qu'effectivement quand on arrive et qu'on leur dit voilà, tu ne fais pas de TDD, tu vas faire du TDD. Alors que leurs problèmes ne viennent pas de là forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est derrière, ça reste de l'humain. Moi, un truc que je dis toujours quand je fais du coaching et si un jour vous faites du coaching, on vous appelle pour une pratique, en fait, vous finissez par faire que de l'humain. Que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain. parce que comme le dit Melvin Conway en 68 et Frédéric Brooks en 75 dans Medical Mindments où il explique pourquoi la tour de Babel a échoué et qui est l'une des raisons pour lesquelles le modèle Spotify a échoué après, c'est la communication. Donc, en réalité, les plus gros problèmes qu'il y a dans les équipes et pourquoi on construit mal des logiciels, c'est la communication. Avant même vos pratiques. c'est ce que démontre la loi de Conway. Votre organisation va produire des choses qui vont enfin, comment dire, votre organisation va limiter la manière dont vous allez pouvoir faire de la qualité plus que vos bonnes pratiques. Il y a même une étude de Microsoft sur Windows Ista qui montre que la qualité de l'organisation a eu plus d'impact sur les modules en termes de stabilité que le coverage en termes de test. pour ça, je prépare une conférence là-dessus à la Flocon sur la loi de Conway. Bon, bref. Mais en fait, quelque part, c'est ça, c'est le plus important et c'est un petit peu ce qu'il y a ici, Productive Partnership, c'est la communication. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Quand on est là pour aider les gens à mieux faire du logiciel, il faut analyser la manière dont les gens collaborent et communiquent. D'abord. est-ce que vous connaissez Levenstorming ? C'est des gens qui connaissent Levenstorming. Levenstorming, c'est un atelier où on va mettre des petits post-it parce qu'on aime bien détruire des arbres. En vrai, ça ne détruit pas les arbres parce que c'est les déchets de Syrie et le papier. Bref, on va mettre des post-it pour modéliser un domaine métier en événement. donc ça, c'est le but premier et Alberto Brandolini, quand il a créé cette méthode, il disait qu'en réalité, le plus intéressant là-dedans et le plus important, ce n'est pas réellement le fait qu'on est en train de modéliser l'espace du problème. C'est de voir comment les gens en fait travaillent ensemble et c'est hyper évocateur. En une session de Levenstorming, vous savez comment les gens travaillent ensemble s'il y a une personne qui décide pour tout le monde. Ah oui, j'ai plein de mes yeux là-dessus. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Et en fait, quand vous commencez à lire la littérature, tout ramène à ça. À chaque fois, les gens qui se sont posés la question sur la qualité, ils arrivent toujours sur la communication. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. En réalité, on est là pour faire de l'humain parce que c'est l'humain qui produit le logiciel jusqu'au jour où ce sera de l'IA et que le no-code nous aura tous tués. Il faudra bien quelqu'un pour coder les IA. C'était un troll. Mais voilà. Donc en fait, il ne faut pas se tromper de cible. Et comme on est là pour faire de l'humain, il faut d'abord comprendre quels sont les besoins des gens, quelles sont leurs peines. Ce qui fait que, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui galère, je pense que tu peux donner ton exemple avec les value objects. Oui. En fait, c'est un set. dans le craftsmanship, on a un set d'outils. Vous avez compris, TDD, BDD, DDD, etc. Mais même ça, derrière, c'est des ensembles de plusieurs outils. Si on prend le DDD, il y a le stratégique et le tactique, mais dans le tactique, qui vont être plus liés à la pratique de dev, dedans, on a énormément de choses et énormément de pratiques différentes. pour avancer, pour progresser, pour lever la barre, il ne faut pas forcément tout connaître et tout appliquer pour pouvoir avancer dans notre cheminement, avancer dans la qualité de notre développement. Ce à quoi tu fais allusion, c'est une anecdote que j'ai où j'étais en mission dans une société qui faisait des caisses enregistreuses intelligentes. Globalement, on pouvait passer des commandes dessus, etc. Et la façon dont le prix était modélisé dans l'application, en fait, il était modélisé parfois en entier, donc c'était des centimes qu'on nous donnait, parfois, alors c'était du Java, donc c'était du big decimal, ou l'équivalent du double ou du float, donc c'était pas en centimes, et en fait, dans l'application, partout, on passait notre temps à faire du x100 ou du divisé par 100 en fonction de l'endroit où on était appelé. Alors, tout le monde en souffrait, mais je pense qu'ils n'avaient pas eu d'idée ou ils ne connaissaient pas cette pratique-là, donc du coup, moi je suis venu avec une pratique du DDD qui s'appelle les value objects, et donc en fait, j'ai encapsulé le prix dans une classe qu'on appelait price, et du coup, dedans, on pouvait le récupérer soit en centimes, soit en décimales, je ne sais pas comment dire, pas en centimes, En valeur entière, quoi ? En valeur entière ? Non, non, pas en tiers, mais 3,90 euros, je ne sais pas comment dire, en décimales, peut-être, et on pouvait construire soit en centimes, soit en décimales. Donc du coup, ça, je l'ai mis partout, et puis d'un coup, on a amélioré grandement la compréhension du code, parce que, je ne sais pas, j'ai du supprimant moins 15 fois dans l'application, 2 fois 100 ou divisé par 100 à droite, à gauche. Donc c'est juste que là, moi, je pense qu'on a fait un pas vers l'avant par rapport à la qualité du logiciel, mais je n'ai pas eu besoin de lire le livre entier de DDD. J'ai pris quelque chose de la communauté que j'ai trouvé cool et que j'ai appliqué. Et du coup, il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein de petits quick-quins qu'on peut avoir sans avoir besoin d'avoir des coachs qui sont là et qui font des katas qui vous prennent 3 heures par semaine ou 2 heures par semaine et qui font des katas. Donc les katas, comme tu le disais, c'est des exercices à côté. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on faisait en TD quand on était à l'école et qu'on apprenait à programmer. Donc ça va être des petites choses de transformer un chiffre décimal en chiffre romain, ce genre de choses. De petits exercices, en fait, on le fait complètement sur le côté. Donc ça a des vertus de le faire sur le côté parce qu'on n'a pas la pression de la prod. On part from scratch, donc on peut faire ce qu'on veut et on peut explorer des choses. Donc je ne suis pas en train de dire que les katas, ce n'est pas bien, mais je suis en train de dire que le rôle du coaching, ce n'est pas que de faire des katas et de vous apprendre des techniques. C'est d'apprendre des techniques aux gens. Même du craft, je dirais. C'est plus que le... Craft, oui. Du coaching craft, toi, du coup... Mais ce qui est intéressant là, c'est que justement les dérives qu'il y a autour de ça, c'est que vous voyez un besoin et vous arrivez en disant qu'il faut faire du DDD. Alors le DDD, il y a 10 milliards de trucs. Il y a le stratégique, le context map, l'even storming. Déjà, le context map, c'est déjà compliqué. Il faut que je vous explique ce que c'est qu'un anti-corruption layer, les liens de partnership, etc. Bref, on va dire OK, tu as fait value object mais tu n'as pas fait d'agrégat, tu es nul. Et ça, c'est complètement débile. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir la religion de l'outil. L'outil, il est là pour servir. En fait, il est là pour aider. Donc cette démarche-là, pour moi, c'est la meilleure. C'est celle qu'a fait Yann parce qu'on identifie le besoin et on voit un petit peu ce qui pourrait aider sans forcément imposer tout un écosystème de pratiques, etc. Donc oui, c'est un des éléments du DDD tactique, le value object et on aide les gens en fait grâce à ça. C'est un peu le côté raising the bar. Voilà, les aider à résoudre leurs besoins et avec une pratique qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc là, en fait, il y a moins de réticence de l'autre côté parce que là, il y a eu une galère. Ils ont vu que ça, ça réglait la galère. Donc hop, c'est super. Donc si le truc ne faisait pas le taf, les gens ne l'adopteraient pas et puis bon, tant pis, on ferait autre chose. Mais là, ça les a aidés. Ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace que ce que tu disais de faire un kata où je vous expliquais sur un FizBus ce que c'est qu'un value object parce que là, c'est carrément dans leur code. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que quand vous vendez un outil, enfin quand vous vendez une pratique, TDD, BDD ou le reste ou même la philosophie craft, pour moi, si vous êtes obligé de le vendre par le moyen, c'est un échec. D'ailleurs, ce que j'explique à tous mes clients qui veulent adopter le DDD ou le craft, je dis, mais comment je vends ça à ma hiérarchie ou comment je vends ça développeur ? Si vous êtes obligé de le vendre, déjà c'est un problème parce que ce qu'il faut se focaliser, ce n'est pas le moyen mais c'est les besoins. Après, on peut aligner les moyens qu'on veut, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les besoins des gens. Donc ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être à l'écoute, d'être auprès des gens et d'être au plus près au final de ce qui les irrite. Vous avez des remarques jusque-là ? Parce qu'on ne vous a plus fait. Là, vous êtes en train de dormir. Non ? Pas de remarques particulières ? On a faim ? On a faim ? Oui. Alors, ça c'est autre chose parce que là, tu me parles de consulting. Donc si tu veux ça, on pourra en parler après parce que c'est au-delà de ça. Là, ce dont je parlais, c'était vraiment une question de... T'imagines, tu es développeur dans ton équipe. Toi, tu connais le DDD. À côté de toi, les gens ne connaissent pas le DDD. C'est justement de réfléchir au c'est quoi le besoin des gens. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à outils qui permet de résoudre le besoin ? Et puis voilà. C'est sans dire, les gars, on va faire du DDD. Je vous fais une grosse présentation théorique, machin, etc. Et pas obligé de tout sortir d'un coup parce que même sur les value objects, vous n'êtes pas obligé d'aller dans toute la subtilité des value objects avec la primitive obsession et d'autres trucs que peut-être les gens ne connaissent pas. Mais c'est d'y aller de manière... Alors, je ne dirais pas d'y aller de manière progressive parce que le dire, ça voudrait dire que vous avez déjà un objectif que les gens n'ont pas en tête et vous voulez les amener là-bas. Ça, ça ne va pas marcher. Parce qu'amener les gens à faire du DDD sans qu'eux, ils ont envie de le faire ou du craft ou du TDD, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord, pour moi, les amener à... Enfin, pas les amener, les aider à résoudre leurs problèmes. Et pour moi, il y a même un truc là-dedans. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'orgueil du craft. On a beaucoup parlé de la position de coach. Mais il y a aussi un problème pour moi du côté des développeurs craft qui est peut-être implicite et qui n'est pas très réfléchi. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que c'est autant le cas pour toi que pour moi. Une fois qu'on a fait du TDD, on a du mal, et tu l'as dit tout à l'heure, on a du mal à... Tu ne sais plus faire sans. Pourquoi ? Parce que ça nous a tellement apporté de passer au TDD qu'on se dit « Je ne peux plus faire sans parce que si je fais sans, je vais retomber dans tous les problèmes que j'avais. » Et de toute manière, de manière naturelle, je vais retourner vers ça. C'est vrai que quand on voit quelqu'un à côté de nous qui ne fait pas de TDD, ça pique. Ça pique. Parce qu'on se dit « Oh là, moi, ça m'a tellement aidé ! » Tu vois. Donc, j'aimerais que ça t'aide autant que moi. Mais réellement, quand on fait ça, ce n'est pas pour la personne en face. C'est plus pour son espèce d'ego. Alors, l'ego, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. On a tous de l'ego, c'est normal. Le problème, c'est quand votre ego écrase l'autre. Ça, c'est problématique. Donc, quand on arrive à ce truc-là, à dire « Ouais, moi, ça m'a vachement aidé, etc. » En fait, on est juste essayé de se rassurer sur le fait que nous, on a fait le bon choix. Et ce que je veux dire par là, c'est que justement, il faut avoir, si vous connaissez les Gaulles Programming, il faut appliquer la même chose dans le craft. Moi, j'appelle ça les Gaulles Crafting. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos méthodes. Vous n'êtes pas vos méthodes. Vous n'êtes pas votre code, vous n'êtes pas vos méthodes. Si quelqu'un dit un jour « Le télé, c'est de la merde », il ne faut pas se sentir offusqué parce que c'est nous qu'on attaque. Non, on parle de méthode. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu dis que c'est de la merde ? Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que comme il ne faut pas mettre de l'ego dans les pratiques, il faut aussi comprendre, et c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a des potentiels alternatifs qui ne sont pas théorisés. Donc par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il faut regarder les problèmes qu'il a. Et vous dites « Ok, là, je vais peut-être conseiller le TDD. » Qu'est-ce que le TDD résout qui matche avec ses problèmes ? Si ça ne matche pas, en fait, on fait ce qu'on appelle du « model overfit ». C'est « Ok, je vais te mettre dans une case, parce que là, j'ai envie que tu fasses du TDD. » Ça, ce n'est pas bien. Et c'est là où les gens vont se dire « Mais pourquoi tu me forces à faire ça ? » Ça me saoule. Enfin, voilà. Tu m'as amené des contraintes que je n'avais pas. Il faut que j'écrive mes tests avant, ça me l'est un. Bref. Et c'est comme ça qu'on perd les vins. Donc, en fait, à chaque fois qu'on applique une pratique, il faut vraiment se focaliser sur ça. C'est de se dire « Est-ce que ce que est en train de faire la personne résout ses problèmes ? » Oui, non. Non, ok. Qu'est-ce qui lui manque ? Et comment je peux aider cette personne dans sa manière de faire d'améliorer sa pratique ? Et des fois, ce n'est pas d'utiliser votre propre caisse à outils, c'est de faire évoluer la caisse à outils des autres, qui n'est pas forcément celle que vous utilisez. Et ça, c'est pareil avec les prises de décision, c'est pareil. En fait, quand vous challengez une décision, ce n'est pas parce que vous, vous avez une implémentation différente en tête. On s'en fiche. Il y a 10 milliards de manières d'implémenter le même truc. La question, c'est qu'est-ce que votre implémentation amène de plus que l'implémentation de l'autre ? Et comment vous pouvez aider l'implémentation de l'autre à couvrir ce que vous voyez qui manque, en admettant qu'il faille le couvrir ? C'est tout ça. Alors, on a un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est... Je ne sais plus où il est. Alors, le imposer aux équipes... Alors, il y a le côté où... En gros, c'est le côté où il y a les entreprises qui disent qu'ils font de l'agile ou du craft. Je ne sais plus qui avait dit ça. Le Movalise, je crois. Le Movalise. C'est toi, ça, Movalise, Simon. C'était quoi ? Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais vis-à-vis du Movalise ? Ça commence à transpirer dans les annonces d'emploi où les RH commencent à mettre ça pour recruter les banques. Ouais, du coup, c'est... Tu deviens bankable quand tu fais du craft. Comme l'agilité, il y a... Et du coup, on retombe... C'est ça, en fait. Il y a quelque chose de très similaire à ce qu'on peut reprocher, en tout cas, que la communauté des développeurs reproche à l'agilité, de ce qu'aujourd'hui, moi, je reproche au craftmanship. Et notamment ça. En fait, c'est devenu bankable, c'est devenu bien et c'est devenu hype de dire que tu fais du craft. Et donc, du coup, si tu ne fais pas de craft, tu n'es pas bankable, tu n'es pas hype, tu es un peu nul. Et du coup, je pense que c'est le fond du problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient professionnels, donc communauté de professionnels, qui ont tagué leur professionnalisme autour d'un mot qui est le software craftsmanship. Et donc, du coup, on a voulu un peu briller avec eux, si vous voulez, en s'appropriant ce terme jusqu'à devenir quelque chose d'essentiel. aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui ne te regardent même pas si tu n'affiches pas le fait que tu fais du craft. Mais d'un côté, quand tu dis que tu fais du craft, ça sous-entend beaucoup de choses aussi. Parce que si tu dis que tu fais du craft parce que tu fais du TDD, on l'a vu, ce n'est pas forcément ça. Par contre, si tu dis que tu fais du craft et que tu te revendiques craft parce que tu as ces valeurs-là, là, c'est cool et tu viens chez nous parce que c'est vraiment bien. On est sur un flou artistique. Tu as des gens qui se revendiquent du craft et du software craftmanship et qui sont très bien. Tu en as qui se revendiquent de ça et qui ne le sont pas. Tu en as qui se revendiquent et qui ne font pas du tout ni les pratiques ni les valeurs ni quoi que ce soit. Moi, j'étais étonné par quelqu'un qui disait aujourd'hui, je ne sais pas, on était en stand-up, donc c'était notre Scrum Master et il me l'a dit, je suis double certifié Scrum I.O. Et du coup, il me dit, non mais de toute façon, aujourd'hui, ce n'est plus un développeur. On n'appelle plus ça un développeur, on appelle ça un crafter. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure sur le meet-up auquel j'ai assisté, non, en fait, c'est vraiment cette phrase-là qui m'a dit, là, il y a une dérive. Si toi, tu parles de ça en me disant, je suis double Scrum I.O. et avec tout l'orgueil que tu as en toi et que tu me dis, non, aujourd'hui, on ne dit plus un développeur, on dit un crafter, c'est que là, on est en train de dériver. Et ça, c'est en 2016, 17, je pense que depuis, on a commencé, on a continué à dériver. Mais il n'y a rien de dramatique, en réalité. Je pense que, dans le fond des gens, même ceux qui sont élitistes ou ceux qui sont extrémistes ou tout ce qu'on a dit là, je ne critique pas l'intention de ces gens-là. Ils ne sont pas forcément pour faire mal ou ils ne sont pas... Ils se revendiquent de quelque chose, ils pensent bien faire et en réalité, ce qui est triste, c'est qu'ils pensent aider les gens. Et ils veulent partager, ils veulent aider les gens, sauf que c'est très maladroit et qu'ils se mettent en position orgueilleuse de se mettre au-dessus des autres qui fait que ça ne marche pas. Et donc, du coup, ils sont frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils se disent que, de toute façon, c'est une bande de nuls parce qu'ils ne font pas comme moi. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, du coup, il faut réussir à casser ce cercle, à mon avis. Et ça passe par ce genre de message-là. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on n'est pas en train de remettre en cause, en tout cas, pas moi, on va remettre en cause des pratiques. On n'est pas en train de dire que le TDD, c'est nul, il ne faut pas faire de test ou le BDD, c'est nul, etc. Ce n'est absolument pas le message qu'il faut retenir de ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut savoir les utiliser quand il faut, les sortir quand il faut, et du coup, donner les clés aux gens qui vont leur permettre de les sortir quand il faut. Et ça, il y a des pratiques qui nous permettent de le faire, comme les catas. Parce qu'en fait, on parlait du rôle de coaching. Pour moi, le rôle d'un coach, c'est de faire grossir la boîte à outils des gens qu'on coache, donc d'améliorer, entre guillemets, ou de faire grossir la culture du développement des gens qu'on coache pour qu'ils puissent ne plus subir leurs méconnaissances des pratiques et du coup, les utiliser quand il faut. Donc en fait, ils ne vont plus subir le fait de... Ils vont conscientiser leur choix, en fait. Vous dites n'importe quoi, vous ne connaissez pas les principes solides, bon, du coup, vous n'allez pas les appliquer. Ou alors, vous les appliquez sans savoir. Ou vous n'allez pas les appliquer sans savoir que vous ne les appliquez pas. Parce que vous ne connaissez pas le truc. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de présenter ces pratiques, expliquer le fond, qu'est-ce qui se cache derrière. Et pas juste la pratique, donc pas faire du cargo culte. Quels sont les problèmes que vous allez résoudre avec ça ? Vous laissez partir avec ça, et du coup, faire confiance à votre intelligence pour les sortir quand vous en avez besoin. Et pour moi, c'est vraiment ça le rôle du coach. C'est pas... Donc c'est de montrer les pratiques, et pour montrer les pratiques, effectivement, le kata ou les ateliers en dehors de la prod, c'est quand même cool. Mais ça ne peut pas se résumer qu'à ça. Du coup, c'est aussi aider les gens à comprendre la méthode, peut-être l'aider à mettre en place aussi sur leur prod ou sur leur code, parce que ce n'est pas forcément tout le temps facile. Mais en tout cas, on est plus sur le... Comme tu disais, on est sur de l'humain, en fait. On est sur... Essayer de faire en sorte de vous faire confiance, faire confiance à votre intelligence, et pas vous imposer des pratiques et penser que si vous ne faites pas ça ou si, vous êtes nul. Et c'est vraiment un tort, je pense, de notre... Pas mouvement, parce que le mouvement, ce n'est pas celui-là, mais de la communauté, en fait. Et du coup, à l'origine, le talk, on ne voulait pas dire qu'il y en a marre du softwarecraftmanship. On a trouvé ça pour faire venir les gens. On se posait la question de savoir est-ce que la communauté du softwarecraftmanship est à la hauteur de ses valeurs ? C'est ça. C'est plutôt ça le message qu'on a fait repasser, de dire qu'on n'est pas encore totalement à la hauteur des valeurs. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le côté bankable, c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de se valoriser vis-à-vis des autres sur un marché, c'est-à-dire, voilà, moi je suis craft, donc potentiellement je maîtrise plus de bonnes pratiques que quelqu'un d'autre pour trouver plus facilement des missions ou pour vendre de la prestation ou pour vendre des formations. Malheureusement, ça, ça existe. Je ne vais pas rentrer plus dessus parce que tu en as parlé, mais il y a l'autre côté aussi. C'est-à-dire qu'il y a des... Pardon. Des banques. Oubliez ce que j'ai dit. Des entreprises. Sinon, c'est trop ciblé. En fait, il n'y a pas que des banques d'ailleurs qui utilisent ça comme un faire-valoir. Dans les deux cas, c'est un faire-valoir. Donc, le faire-valoir, c'est de dire « Ah, j'ai mis craft partout, on est craft. » On fait les choses bien. J'ai pris un coach craft. Du coup, on fait les choses bien. Et au final, c'est toujours la même chose. Moi, je me rappelle dans une boîte dans laquelle je travaillais, ils vendaient le craft. Enfin, c'était le management qui vendait le craft. « Ouais, nous, on a les meilleurs de la boîte, etc., etc. » Ils vont faire mieux que les autres. Tout ça pour avoir plus de budget. Au-dessus de nos têtes, il y avait ça qui était imprimé. Et un jour, il y a mon manager qui vient me voir. Il y avait un bug en prod sur un truc très hardcore. Il me demande ce que je fais. Je lui ai dit « Je suis en train d'écrire un test qui a reproduit le problème. » Il m'a dit « Ça dégage le test, corrige le problème. Il y a autre chose à faire. » C'était au-dessus de ma tête, là. Et par contre, c'était quelqu'un qui vendait le fait qu'on était craft. Donc ça, c'est déjà un problème en soi. C'est qu'il y a beaucoup de... Et ce qui fait partie de la dérive aussi, c'est que le terme devient bullshit. Comme l'agilité. Pareil. Il y a plein d'entreprises qui disent qu'ils sont agiles mais qu'ils ne le sont pas réellement. Parce que tout le monde le fait. Et si on n'est pas agile ou si on n'est pas craft, on est forcément nul. Et c'est marrant parce que quelque part, c'est un truc qui s'entretient. Parce que comme on a des gens qui sont là pour vous dire « Ouais, vous ne faites pas de craft, vous êtes nuls. » Et les entreprises disent « Oh merde, on va passer pour des nuls. » Donc on va faire du craft sauf qu'ils ne savent pas ce que c'est ou ils n'ont pas réellement envie de le faire. Mais ils vont dire partout que c'est du craft. Ils vont recruter des gens parce qu'ils considèrent... Moi, j'ai déjà vu une entreprise comme ça qu'ils sont meilleures. Par contre, aucune autonomie, il n'y a rien. Les tests, on s'en fiche, on va juste s'assurer que tu es les meilleurs. Par contre, je vais te dire comment tu codes. Ce n'est pas trop dans la philosophie. Et ce problème-là, c'est vraiment, je pense, qui s'entretient. C'est que tu as des entreprises qui vont se flaguer pour se valoriser et pour attirer aussi des talents parce que c'est difficile de recruter. Et il y a même des fausses croyances qui sont assez incroyables. Il y a une anecdote que j'ai avec Yann où on accompagne des gens qui nous expliquent qu'en fait, quand ils développent des user stories, il y a trop de retours. C'est-à-dire que ça ne tape jamais. Il est déjà en train de rigoler. Ça ne tape jamais dans le mille. Ce qui est développé ça ne correspond pas aux besoins fonctionnels. Et une fois que c'est en prod, ça revient et il y a plein de reprises fonctionnelles à faire dessus. Les développeurs, ils ne pigent rien. Du coup, ils se sont dit et on était dans une session où on nous présente le fait qu'ils sont en train de faire des OKR. Ça démarre bien. Vous voyez ce que c'est que les OKR ? C'est une méthode. Bel exemple de Cargo Cult. C'est un truc qui permet d'aligner les gens sur les objectifs. Il y a un objectif qui est défini tout en haut. Le but, c'est que cet objectif-là découle sur toutes les équipes et que les équipes aient la liberté de définir la manière dont ils vont arriver aux objectifs avec des Key Results. C'est-à-dire, tu me dis, je ne sais pas moi, il faut augmenter le nombre d'utilisateurs de la plateforme. Ça, c'est un objectif. Je veux que tu l'augmentes de 10 %. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais peut-être faire un freemium de notre offre et on va voir si ça marche. C'est un petit peu ça. Chaque équipe qui est sur un scope donné va définir ses propres Key Results. C'est en se disant, pour moi, le fait d'arriver à cet objectif d'augmenter le nombre d'utilisateurs, c'est que je vais avoir, je ne sais pas moi, par mois, 20 nouveaux utilisateurs qui viennent par le freemium que je vais développer du coup dans le truc. Bon, bref. Ou, je ne sais pas, si on imagine un site de e-commerce, on va rajouter un mode de paiement parce que du coup, ça va nous permettre de récupérer les gens qui ne payent que par ça, par exemple. Que par Mastercard. Que par Mastercard. Donc, on essaye de répondre à l'objectif. Mais nous, notre périmètre, c'est le paiement. Du coup, on trouve quelque chose qui correspond à l'objectif, quelque chose d'actionnable chez nous qu'on peut peut-être suivre. Alors, je vais faire une petite digression parce que j'adore ce sujet. Pourquoi les gens font des OKR ? Parce que Google a dit qu'ils faisaient des OKR et que c'est grâce à ça qu'ils ont eu un grand succès. Donc, tout le monde le fait sauf qu'en final, les OKR, ça vient des sales de chez Intel. Ils ont inventé ça dans les années 70 pour vendre des processeurs. Bon, bref. Mais tout le monde a l'impression que c'est le truc à faire et que c'est nouveau et que c'est hype. Alors que ça a plus de 50 ans, je crois. Si vous n'avez pas encore entendu parler, ça ne va pas tarder. Et c'est génial parce qu'on vous explique qu'il ne faut pas avoir un objectif à 100%. Si vous avez 100%, vous avez échoué. Le bon objectif, vous devez le réaliser à 70%. À peine infantilisant, mais bref. Mettons ça de côté maintenant. Revenons à notre exemple. Donc, on a des gens qui nous expliquent « No user story », elles ne font pas le taf. Les développeurs, ils ne développent pas ce qu'il faut fonctionnellement. Session d'OKR, objectif, qu'il y ait moins de reprises. Key result, et ça, c'est ouf. Ah, non. Objectif, ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de mettre du BDD. Behavior Driven Development. Vous voyez tout ce que c'est le BDD ? C'est une philosophie. Alors, est-ce que vous connaissez le Given One Zen ? Le Gherkin ? Cocomber. Ouais ? Non, personne ne voit ce que c'est ? Vous ne savez pas ? Alors, c'est une philosophie qui veut aligner, enfin, en gros, c'est aligner les comportements de ton logiciel avec ce qui est attendu vis-à-vis de ton utilisateur en cherchant des scénarios et des use cases. Et il n'y a pas, alors je ne vais pas faire un cours sur le BDD là, mais en gros, c'est ça le truc. Et le but, c'est de faire en sorte que ton PO et tes développeurs travaillent ensemble sur la définition de ces scénarios fonctionnels et derrière, tu as toute une batterie dans ta toolbox qui permet de te faire en sorte que ce qui est sorti de ces scénarios, c'est ce que tu as développé et ça te crée des tests automatisés qui s'alignent avec les scénarios. Voilà. Donc, c'est un alignement comme ça. Donc, l'objectif, déjà, c'est de faire du BDD. Là, je me rappelle, j'ai fait, mais ce n'est pas un objectif, ça, de faire du BDD au sens d'une entreprise. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire derrière ? Donc, il nous explique que, voilà, c'est des histoires d'aller-retour, le fait que les user stories, elles ne sont pas assez bien développées fonctionnellement. OK ? Et moi, curieux, je fais, mais c'est quoi votre key result ? Et là, il nous explique, on va mesurer le nombre de fois sur une user story qu'un développeur dialogue avec son PO et il n'a pas le droit à plus de deux fois. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. il a dit si le succès du fait qu'on a appliqué le BDD, c'est le fait qu'entre un PO et le développeur, parce qu'il n'y en avait qu'un seul partage d'ailleurs, qui fait la user story, il ne se parle pas plus de deux fois avant la mise en prod. Et là, tu fais... Alors, le BDD, c'est fait pour augmenter le nombre d'échanges avec le PO. Et là, tu veux limiter à deux. Il n'a juste pas compris ce que c'était. Et il y a ces fausses croyances où, d'ailleurs, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce n'est pas parce que que tu as affaire du BDD, déjà que tu vas y arriver. Déjà, c'est fait pour mieux aligner. Et si en plus, tu te donnes des objectifs comme ça, tu n'as même pas compris la philosophie du truc. Donc, il y a un petit peu ce côté dans l'industrie de la méthode ou silver bullet où c'est bon, on a fait de l'agilité et du coup, on est responsive to change. Oula, il ne faut pas changer le scope du sprint, les gars. C'est compliqué. Ou, malheureusement, on a fait du BDD, c'est bon, maintenant, le soft, c'est ce que veut le client. Mais non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et ces croyances-là, il faut arrêter, clairement. Et du coup, il y a ce truc très bankable qui est dangereux. Ton anecdote qu'on a vécu ensemble, d'ailleurs, dans la même réunion avec des gens qui disaient que dans leur ADN, le craft était dans leur ADN et qu'ils faisaient du TDD, etc., et quand on a parlé de kata, ils ont dit « Tu peux me rappeler ce que c'est qu'un kata, s'il te plaît ? » Ça ne doit pas être totalement dans votre ADN, mais bon, peu importe. Une autre anecdote par rapport à ça et au fait que c'est peut-être un petit peu dangereux quand même de faire du cargo culte et de placer le craft comme étant bankable et tout ça, c'est que du coup, tout le monde s'en réclame. Moi, je faisais un audit dans une société des pratiques pour voir où est-ce qu'on pouvait les aider du mieux qu'on pouvait et du coup, je demande, alors c'est un peu la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me demande « Est-ce que vous faites du TDD ? » Mais ce n'est pas dans l'optique de dire « N'en faites pas, vous êtes nuls. » Ce n'était pas ça. C'était vraiment pour savoir. Elle dit « Ouais, je fais du TDD, mais bon, pas by the book. » Ok, très bien. Mais du coup, elle dit « Ouais, en fait, nous, on fait du TDD, mais on fait les tests après. » Donc je lui dis « Ok, il n'y a pas by the book. » Ce n'est pas by the book, mais ce n'est quand même pas vraiment by the book. C'est vraiment absolument incompris au truc, mais ce n'est pas grave en fait, on s'en fiche. Et vraiment, quand cette personne me dit qu'elle fait des TDD après, je ne suis pas en train de me dire qu'elle fait du code pourri, que c'est une mauvaise développeuse. Juste, tu as une pratique que tu crois faire et que tu ne fais pas parce que tu ne la connais pas, mais tu as pensé à un moment que c'était cool de me dire que tu le faisais. Parce que la posture dans laquelle j'étais, c'était un audit et que du coup, elle a pris le... Mais c'est ce que je faisais en fait. Quand je te demande est-ce que tu fais du TDD, c'est bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce que je pense, mais au fond, c'est ce que j'étais en train de faire. La mesure perturbe... Voilà. Et donc du coup, elle me dit ouais, je fais du TDD parce que le TDD, c'était juste test unitaire en fait. C'est l'observation perturbe la mesure. Et du coup, voilà, en fait, c'est juste que cette posture-là, même si je me force vraiment tous les jours à ne pas la voir, des fois, c'est juste le fait d'arriver en tant que qui fait que tu es là. Ça voulait dire quoi faire les tests après ? Ça voulait dire faire tout le code et ensuite faire plein de tests ? Oui, c'est ça. Vous pouvez faire un tout petit peu de code et retester juste le petit peu de code comme vous voulez le faire ? Non, c'était... En fait, quand j'ai creusé un peu, c'était juste TDD, elle, c'était... Et puis ? C'était équivalent de test unitaire. Et puis, quand bien même, si c'était incrémental comme ça, ça ne reste toujours pas du TDD. Ah non, ce n'est pas du TDD. Parce que... Oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, derrière ça, et ça, c'est un petit peu le problème quand certaines méthodes tombent dans le langage commun, je dirais. Parce qu'à force de bullshiter le truc, de montrer que c'est bankable, que tout le monde dit « moi, j'en fais » alors qu'ils n'en font pas réellement, moi, j'ai vécu un truc assez hallucinant où un PO a demandé à un élève de lui montrer les TDD. Et là, je me suis levé de ma chaise pour voir ce qu'il allait faire. Je lui dis « qu'avant, tu peux vous montrer le TDD. » « Explique-moi. » Tu lui fais un cours. Non, il lui montre les tests. Il lui montre juste que les tests passent au vert. Et je fais « oh là ». Alors, si vous commencez à appeler vos tests le TDD, ça va être compliqué. Et ça, c'est lié au fait que justement, je pense qu'il y a ce côté où on vend tellement le moyen, on vend tellement l'outil que ça devient... En fait, même les gens qui ne comprennent pas trop ce que c'est, ça rentre dans le langage commun, mais ça le dénature totalement. Parce qu'en réalité, à aucun moment, votre PO, il doit savoir ce que c'est le TDD. Là, ça montre qu'il y a eu ce côté-là où on a vendu « ouais, mais nous, on fait du TDD parce que c'est mieux, blablabla, blablabla, qui est le côté faire valoir, le côté où on dit qu'on le fait alors qu'en réalité, pas réellement. Donc, c'est quand même hyper problématique. T'arrives, on te dit « je vais te montrer le TDD ». Moi, je connaissais ça sur le BDD parce que généralement, les gens, quand ils disent « je vais te montrer le BDD », en fait, ils te montent le Gherkin. Les BDD. Les BDD. Ou des fois, on te montre de la doc. Tu fais « non, c'est pas ça le BDD ». C'est comme si tu me disais « monte-moi l'agile » et qu'en fait, tu parles de Jira. C'est pareil. Sauf que là… Ou du paquet de post-it. Ou du paquet de post-it. Donne-moi l'agile. OK. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas… Si vous êtes obligé de vendre l'outil pour l'outil, c'est déjà un échec. Il faut vraiment vendre ça par le besoin. Vraiment, parce que ça résout. Parce que sinon, on arrive dans ce genre de dérives et qui sont assez problématiques à déminer. Parce que de faire tout le cultural change derrière pour expliquer « ah, plus vous passez pour le relou. t'as dit TDD. Qu'est-ce que ça veut dire ? » T'as dit TDD. Non, c'est test. C'est test. C'est test. Bref. Et je crois même que dans le truc de l'histoire du BDD, je ne sais pas si vous avez sorti le truc du TDD à ce moment-là. C'est possible. Je ne sais plus. Mais c'est pareil avec les tests unitaires. C'est pareil. En gros, je vais me répéter, mais le plus important, c'est quels sont les besoins que ça résout derrière. Et d'éviter de faire ce qu'on a beaucoup parlé du cargo culte, mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que le cargo culte. Non ? Donc, le cargo culte, c'est pour vous donner une image. Vous avez acheté le stylo de Balzac, le bureau de Balzac, et vous essayez, et vous dites « ça va me permettre d'écrire un best-seller. » Ben non, en fait. Donc, ce n'est pas parce que Google utilise Kubernetes que Kubernetes va faire le job chez vous. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quel autre truc super connu fait ça, que ça va avoir le même succès chez vous. Donc, c'est cette croyance qu'en répliquant ce que font les autres, on va avoir le même succès. Et ce n'est pas parce que il y a des gens qui font du TDD et que ça marche, que ça va marcher pour vous. Parce que vous n'êtes pas dans le même contexte. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, le cargo culte, ça marche dans les deux sens. Vous, en tant que développeur, où vous voyez les autres faire des trucs shiny, et faire « ah putain, je vais faire pareil. » Et au final, ça ne marche pas. Parce qu'eux, ils ont peut-être un peu survendu le truc aussi. Parce qu'il y en a beaucoup des crafters comme ça aussi, qui vous expliquent « ouais, je te fais un kata de la mort » et qui te montent des steps hyper élaborés, alors qu'en vrai, tu n'arrives jamais à faire ça, quand tu le fais toi-même. Et il y a l'autre côté aussi, où ce n'est pas parce que, par exemple, vous êtes en position d'évangéliste, donc crafter ou coach, que dans une mission ou dans un contexte, ce que vous avez mis en place, ça a marché, que ça a marché dans le nouveau contexte dans lequel vous êtes. Parce que tout dépend du contexte. Et là, on revient sur DDD. Mais tout dépend du contexte. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Et le craft, ce n'est pas une garantie de succès. Ce n'est pas une garantie de succès. C'est juste de se dire... En fait, il y a un côté très humble là. un aspiring software craftsman. C'est qu'on sait que c'est difficile, mais on s'arme de courage pour y arriver. Et on va faire du best effort pour y arriver et on va s'armer pour y arriver. Il y a beaucoup de gens qui disent à cause de ça, en fait, c'est un retour aux sources de l'extrême programming qui, plusieurs années avant ça, parce que ça date même d'avant de Manifeste Agile, si je ne dis pas de bêtises, où dans les valeurs de l'extrême programming, c'est on va tout donner, on va prendre courage. Par contre, on ne va pas faire des trucs n'importe comment parce qu'on ne veut pas se fatiguer. Mais le but, c'est de donner le maximum de soi. Et on sait que ça va être difficile et que ça va être compliqué. Et en fait, c'est ça le craft. C'est dans les premières lignes. Donc, vous voyez, à chaque fois, on revient toujours aux Manifeste parce que la seule chose qu'il faut retenir du coup de ce talk, c'est ça. Du craft, c'est ça. Oui, entre autres. Mais c'est parce que si on voulait un truc très... On voulait profiter du meet-up pour que ce soit très didactique et on ne voulait pas faire un truc hyper magistral. Je ne sais pas si... C'est du soir, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu avais d'autres trucs à donner. Non, j'ai l'impression qu'on a dit à peu près toutes nos idées quand même par rapport à ça. Il y a deux trucs que je n'ai pas forcément pensé. Le problème aussi qui est lié au coaching, c'est que quand il y a quelqu'un de prédicatif et qu'il vous dit « faites ça », il ne sera pas là après. Il ne sera pas là après. Il ne subira pas les conséquences. Et ça, à chaque fois que vous conseillez quelqu'un, faites attention à ça. Vous ne subirez pas les conséquences du truc que vous forcez à utiliser. Donc déjà, il faut bien comprendre que ça impacte plus les autres que soi-même. Et derrière ça, il faut gérer tout ce qui est change management. Parce que le TDD, même si c'est une pratique, ça s'appuie sur une culture. Donc c'est pour ça que les gens échouent dans le TDD aussi. Quand on croit que le TDD, c'est pour tester et que c'est juste écrire les tests avant, on n'a rien compris au TDD. Mais c'est aussi parce que les gens véhiculent ce genre d'image. Donc le but, c'est de s'assurer, c'est de faire tout ce cultural change et être au plus près des équipes, systématiquement. C'est pour ça que nous, on a une méthode de coaching où on fait ce qu'on appelle du coaching embarqué. C'est qu'on participe à la vie de l'équipe. On va pérer avec les gens. On va subir. On va subir ce qu'ils subissent. Les conséquences de faire des choses. Et c'est hyper important. Moins que, évidemment, parce que du coup, c'est... Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je fais, c'est que je passe... Généralement, je passe d'équipe en équipe. Donc je fais deux sprints avec les gens. Donc je le subis le temps... Je suis là. Après, je peux partir tranquillou. Allez, salut. Débrouillez-vous. Mais en tout cas, c'est... Non, c'est important de subir les conséquences de ça parce que... C'est de l'empathie, quoi, quelque part. C'est de l'empathie, c'est ça. Et c'est aussi de se dire, en fait, vous n'arrivez pas à faire de la pratique. Pourtant, en cata, c'était simple. En cata, c'était simple. Effectivement, dans votre cas, des fois, moi, ça m'est arrivé, constat d'échec. Après, c'est plus périlleux pour nous en tant que coach. Du coup, t'arrives et je me dis, ouais, en fait, effectivement, là, t'es sûr de l'accès, ça va être compliqué de faire une TDD. Mais, en vrai, je l'ai fait. Sincèrement, en plus, j'ai déjà fait du TDD en accès. Mais, peu importe, le truc, c'est que des fois, en fait, il y a des contextes dans lesquels les pratiques, elles sont beaucoup plus compliquées à faire que dans d'autres. Et du coup, nous, quand t'arrives très vindicatif en disant, tu fais pas de TDD, t'es nul, en tout cas, on peut pas être taxé de bien le faire avec nous. Bah oui, parce que nous, on vient le faire avec toi, justement. Et si on n'y arrive pas, on trouvera un moyen de, parce que je pense, avec un peu d'expérience, avoir compris ce qui se cachait derrière le TDD, ce que t'es censé gagner avec. Et du coup, mon rôle de coach, c'est aussi de trouver des moyens d'arriver plus ou moins au même résultat en faisant d'autres pratiques, en montrant d'autres choses, en testant d'autres trucs. Et donc du coup, ça, ça nous montre bien que la méthode en elle-même n'est pas garantie de succès, parce que des fois, tu peux même pas l'appliquer. Et donc les gens qui viennent te dire sur LinkedIn, moi je fais le TDD, donc j'ai zéro bug en prod et je vous le vends comme ça. Et voilà, bah, ils mentent. Pour moi, c'est sûr, à 100%, ils mentent. Ou alors, c'est qu'ils font des... Qui font rien. Petites choses en prod et qu'ils font rien. Ça, c'est un truc, c'est une phrase qui a percuté et qui m'est restée. J'avais fait un bug, c'est plus ce que j'avais fait. Enfin bref, j'étais pas bien. Et on m'a dit, tu sais, la plupart des gens dans cette entreprise n'ont pas de bug parce qu'ils foutent de rien. Du coup, toi, t'as fait un bug, c'est au moins que t'as fait des choses et que t'avances et vas-y, allez. Et ça m'a fait du bien, en fait. Parce que, quand tu fais rien, c'est sûr que tu prends pas de risques et tu peux pas faire de bug. Est-ce que vous avez des questions ? Les remarques ? J'ai quand même le sentiment qu'à chaque fois, on remplit des trucs au-dessus de valeurs humaines dont on parle jamais, de la rigueur, de l'honnêteté, de la curiosité, être humble. Ils sont des prérequis à tout ça. Quelqu'un peut pas être capteur si il n'est pas humble et si il n'est pas... Mais en fait, c'est trop discriminant. Enfin, c'est pas assez discriminant, du coup, je pense. Personne ne va jamais te dire. Moi, je suis orgueilleux. S'il te le dit, c'est qu'il doit y l'être vraiment. En fait, c'est-à-dire que c'est des valeurs, au final, tu me dis... Mais même ça, c'est des valeurs soit professionnelles, C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'une culture, il est définie par des valeurs et ce qui fait que la culture est effective, c'est le comportement des gens. parce que les valeurs, en fait, vont dicter ton comportement. Ce qui fait que, si tu veux, un comportement qui sort du côté humilité, il peut s'exprimer de manière complètement différente. Donc, c'est très difficile d'expliquer aux gens ce que c'est que, réellement, d'être humble. Tu peux juste le dire à posteriori que sur là, il y a eu un petit souci d'humilité. Il y a aussi ce côté-là où, en réalité, même être humble, on apprend tous ce que c'est tous les jours. Donc, c'est très difficile parce que, tu vois, c'est sur quelque chose qui est très mouvant et qui dépend beaucoup de la situation, qui dépend du vécu des gens et des biais de la personne. Donc, c'est pour ça qu'au final, on rajoute des choses par-dessus comme ça parce que, bon, être humble, ce n'est pas suffisant non plus parce que là, on essaie quand même de faire du logiciel qui essaye justement de donner des valeurs sans être trop directif parce que le problème, c'est que si tu commences à dire, voilà, well-crafted software, c'est ça, ça, ça et ça en 2009, ces critères-là, en 2022, ils ne sont plus bons. C'est pour ça que nous-mêmes, tu vois, on passe notre temps à remonter sur ça parce que, tu vois, à priori, il n'y a pas grand-chose d'alternatif au TDD quand tu veux faire du TDD dans ce qui est, on va dire, formalisé. Donc, mais le jour où on a un autre truc qui explose ça, qui explose le TDD, c'est-à-dire le TCRDD de Xavier Dutton, si tu nous regardes, Xavier, ben, voilà, donc si on t'avait dit, non, être craft, c'est de faire du TDD, ben, en fait, c'est très difficile. Il ne faut pas être trop abstrait, il ne faut pas être trop concret. C'est comme ça qu'on arrive à manifeste. Tu vois ? Donc, énumérer des valeurs, en fait, le problème aussi des trucs du genre humbles, etc., c'est plus, c'est presque des traits de caractère et à mesurer, c'est compliqué même, on te dira, non, mais, enfin, sincèrement, est-ce qu'il y a une seule entreprise qui va te dire on ne veut pas des gens humbles ? Même les gens qui ne font pas du craft, ils vont dire oui, tu vois ? Sauf si peut-être tu fais du trading, j'en sais rien, enfin, je ne sais rien, pardon. Non, mais je troll, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, il y a aussi cette espèce de, comment dire ? C'est vrai, mais tu as aussi des entreprises qui vont te vendre nous on est les meilleurs et ça, est-ce que c'est humble ? Il y a des grosses boîtes qui vont te dire en fait, prenez-nous parce que nous, on est les meilleurs. En fait, si c'est vrai, c'est peut-être humble. Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des gens humbles ? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression qu'au contraire, alors l'immunité, c'est très bien avec ses pairs, parce qu'ils savent ce que tu vaux vraiment, donc, voilà, mais avec des gens qui ont un autre métier, ils vont juste comprendre qu'au final, que tu ne branles rien. Parce que tu n'arrêtes pas de dire non, mais ce n'est pas si dur, c'est pas si tu te souviens. C'est pas que ça, l'humilité. Non, non, je sais bien. Je déforme un petit peu, mais moi, je... On nous fait signe que... Oui, si tu veux, on peut en discuter en enjeu. C'est ce que j'allais vous proposer. On continue la discussion autour d'un verre, si vous voulez bien. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements